merci à vous en tout cas de votre présence on est ravis de vous retrouver ce soir autour de ce de ce thème de base qui est pour nous les atypiques les personnes atypiques et ce soir nous particulièrement on va parler d'hypersensibilité sujet hypersensible et notre envie en fait c'est plutôt de vous apporter des outils mais pas spécialement que techniques de partager nos expériences nos connaissances autant en tant que personne hypersensible mais aussi en tant que thérapeute praticienne voilà et vous apportez un regard peut-être différent vous apportez une réflexion sur vous-même et on sera là aussi pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas au fur et à mesure de ce temps de poser vos questions en messagerie autant on répondra sur Facebook et Aline sur Instagram voilà il faut que j'arrive à faire le petit jeu dans ma tête des deux réseaux et en tout cas ben voilà donc avant on va prendre un temps pour se présenter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui nous connaissent et d'autres qui ne nous connaissent pas donc Aline je te laisse commencer par la présentation oui alors merci Stéphanie je suis encore ravie de partager un live avec toi puisque c'est déjà notre quatrième plus 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 parce qu'on a fait aussi d'autres choses à côté entre les coupes harmonisantes etc donc moi je suis Adeline Baillet je suis conseillère en fleurs de bac voilà je me suis reconvertie il y a deux ans dans les fleurs de bac donc les fleurs de bac pour ceux qui ne connaissent pas trop en fait c'est une méthode holistique base d'élixirs floraux pour faire l'harmonisation des émotions et voilà je suis praticienne à Cécile dans le pays de GX pas très loin de toi voilà rapidement merci donc moi je suis Stéphanie Barieuse donc je suis accompagnante psychocorporelle et ma spécialité c'est le langage du corps c'est tout ce qui est non-verbal j'accompagne les personnes à travers leur image le miroir et pour aller au-delà de l'apparence et aller vers la conscience et puis un outil que j'utilise beaucoup du coup c'est tout le ressenti et les émotions donc l'hypersensibilité c'est quelque chose qui vient vraiment connecter à ça donc voilà donc je suis aussi dans le pays de GX moi je suis à Saint-Génie donc nous sommes près de la Suisse pour faire un repère pour ceux qui nous regardent de loin on est dans la région au pied du Jura voilà donc du coup ce soir on va parler d'abord Adeline je fais la transition elle va vous parler un petit peu de chiffres on va dire ça comme ça on va faire la partie de l'hypersensibilité qu'est-ce que c'est et puis après on continuera sur un élan de partage personnel aussi voilà alors déjà pour l'hypersensibilité je vais revenir sur une définition quand on cherche la définition du terme hypersensible on va trouver sensibilité extrême exagérie donc c'est déjà pas très cool pour nous et ensuite quand on regarde la définition qui est plus médicale c'est sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieur pour la définition ensuite je vais vous donner quelques chiffres alors l'hypersensibilité c'est environ 20% de la population donc c'est beaucoup c'est une personne sur 5 donc vous ne vous sentez pas seul en tant qu'hypersensible vous ne l'êtes pas 20% de la situation c'est beaucoup donc ça fait plusieurs milliards d'hypersensibles sur table et puis dans cette population d'hypersensibles il y aurait 30% qui seraient plutôt extravertis et 70% qui seraient plutôt introvertis il faut savoir qu'on est hypersensible c'est quelque chose qui est de naissance c'est pas quelque chose qui se développe par rapport à nos expériences c'est voilà on est hypersensible et enfin ce profil il a été mis en lumière notamment par un neuropsychiatre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Boris Cyrulnik et il a parlé de ce profil d'hypersensible pour la première fois c'était en 2006 si je ne dis pas de bêtises c'est ça et c'est dans ce petit livre-là je l'ai reçu aujourd'hui je ne m'en tient je ne l'ai pas lu je l'attendais en fait il est arrivé un peu à la bourre je pensais avoir pour le temps de mettre le dos dedans et en fait il était ce soir dans mon autre lettre et ce livre il s'appelle Le cher et d'âme donc je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai feuilleté pour l'instant ce n'est pas le cas donc voilà un peu pour les chiffres entre guillemets donc oui alors souvent alors moi je suis plus je m'intéresse aussi aux étiquettes comme je travaille sur le corps et comme c'est dit dans la définition autour des fois de l'hypersensible il y a des étiquettes il y a des termes qui sont utilisés mais chez l'hypersensible on va trouver des qualités pour moi au-delà de l'étiquette de la personne empathique émotive avec vraiment une expression vraiment présente de ses émotions elle a une bonne écoute aussi elle sait très bien écouter les autres des fois plus les autres que soi-même on peut le dire voilà ça va être plutôt une éponge aussi avec les émotions elle a tendance à prendre du coup les émotions des autres et à essayer de traiter toutes les émotions donc elle peut être envahie par tout ce qu'elle ressent voilà parce qu'elle a vraiment une connexion à ça et puis il y a aussi toute une une dimension de l'enfant dans le sens où pour moi l'hypersensible va vraiment garder toute cette notion d'émerveillement on en parlait avec Adeline toute cette notion du physique de toucher d'être en contact peut-être ou à l'inverse il peut y avoir aussi des gens hypersensibles physiquement qui vont avoir une difficulté avec on parlait du chaud du froid des vêtements ça peut être le bruit aussi tous les sens sont égocerbés comme ça et du coup il peut y avoir aussi une tendance à être gênée par le toucher parce que moi je suis plutôt une hypersensible extravertie avec le temps j'ai pris conscience de ça et du coup j'ai plutôt touché mais j'ai pu découvrir qu'il y a des hypersensibles qui le toucher du coup c'est une agression voilà même si ils sont très en vie le premier abord ça va être quelque chose de difficile ma fille par exemple je sais que la toucher elle adore les câlins mais c'est pas quelqu'un qu'on peut aller tout de suite c'est trop violent pour elle voilà donc il y a tout ça il y a tous ces petits ces petits signes qui peuvent dire qu'on est hypersensible et vraiment la notion d'éponge d'être envahi par des sensations et des émotions je pense que ça va être vraiment la base voilà après tous les hypersensibles ne se ressent pas aussi ça c'est des bases mais on est tous uniques donc je crois que c'est important aussi de dire qu'on a chacun aussi son format comment on a développé son hypersensibilité ça peut être par l'essence ça peut être par le goût au niveau alimentaire moi je prends mon exemple c'est par exemple si vous vous servez un plat qui n'est pas beau pour moi c'est pas une belle c'est séparé harmonieux dans l'assiette j'ai beaucoup de mal à manger alors qu'enfin on me disait que j'étais difficile mais en fait aujourd'hui je sais que c'est ma sensibilité au beau voilà à nous de découvrir tout ce qu'on va vous dire moi j'ai vraiment à coeur après Aline elle dira peut-être pour elle ce qui est important mais moi j'ai toujours à coeur qu'on transmet une information mais cette information elle n'est pas non plus un cadre fermé parce que justement dans le monde des atypiques et des hypersensibles on est tous et effectivement chacun a construit sa façon par rapport à qui il est d'être hypersensible ou d'être atypique voilà oui c'est vrai t'as raison on est tous uniques et notre hypersensibilité on va tous la vivre différemment de par nos expériences de par nos vécus de par ce qu'on est tout simplement c'est comme pour les profils enfin voilà pour les hauts potentiels tout ce qui est douloureux c'est bien il y a des choses qui sont communes et puis il y a des choses qui ne le sont pas donc oui c'est vrai qu'il y a des points communs comme tu l'as dit enfin je prends le truc que tu parlais tout à l'heure de la sensibilité au niveau de la peau alors moi par exemple je sais qu'une étiquette si elle mérite moi je suis plutôt une hypersensible introvertie même si bon je suis quand même sociable mais bon voilà quand il y a des groupes où je ne connais pas etc je ne suis pas forcément très à l'aise j'ai besoin de beaucoup de temps pour me ressourcer les moments de solitude pour moi c'est quelque chose d'indispensable en fait à ma survie en général ma survie mentale aussi donc il y a plusieurs profils on ne rentre pas dans des cases en fait c'est pas juste en cochant une liste qu'on peut savoir si on est hypersensible ou pas aussi c'est aussi un ressenti profond et on en avait vas-y excuse-moi ah non vas-y continue je disais qu'en plus on en a beaucoup parlé quand on a préparé ce live et on a des ressentis différents on a quand même des profils assez assez différents aussi et on avait parlé de conséquences que t'es senti moi je disais par exemple j'avais compris à quel âge à un âge précis je vais raconter après quand j'avais compris que j'étais hypersensible en tout cas que ma sensibilité elle était exacerbée par rapport aux autres et toi tu me disais qu'en fait tu ne pouvais pas trouver un moment donc vraiment c'est vraiment très particulier pour chacun oui c'est vrai c'est vrai que moi en tout cas là où j'ai pris conscience de ma différence ma singularité plutôt voilà c'est à travers d'autres outils que d'abord les notions d'hypersensibilité de haut potentiel ou de douance d'atipique mais il y avait une notion de singularité aussi je l'ai déjà dit dans d'autres lives c'est avec les enfants indigos voilà donc on est dans le domaine plus spirituel de l'être je vais dire comme ça parce que si on fait le test des enfants indigos et de l'hypersensible il y a quelques questions qui peuvent être plus techniques en hypersensible mais c'est très proche ça ne correspond pas du tout à la notion de l'eau potentielle ou du surdoué c'est pas le même test mais au niveau sensibilité hypersensibilité et enfants indigos et puis maintenant ça s'appelle un peu différemment il y a aussi des enfants criss on se retrouve sur des personnalités qui voilà j'ai toujours l'impression d'être différente des autres de pas fonctionner comme les autres et Adeline justement elle disait ben moi là je savais que j'étais différente je me posais la question moi j'étais juste différente et je me demandais comment je pouvais être bien avec les autres en fait c'est tout je ne me suis pas dit ça doit changer je dois juste me dire comment je suis bien parce qu'en fait moi je ne me sentais pas bien avec les autres je pleurais au milieu de tout le monde je me rappelle et en parlant après avec Adeline ça m'est remontée et j'ai vu ma fille faire ça c'est pourquoi j'y ai pensé c'est-à-dire je me rappelle des repas de famille donc moi j'ai une famille plutôt italienne donc avec beaucoup d'expressions ça crie ça voilà donc on peut exprimer plein de choses mais en même temps ça crie beaucoup pour tout voilà et je me rappelle être à table me lever pleurer pleurer comme une madeleine dans la chambre et ma mère me dit mais qu'est-ce qu'il y a c'est insupportable vous êtes tous en colère après les uns après les autres et tout ça et bien sûr ma maman me disait mais non on n'est pas en colère on parle comme ça mais derrière il y avait quand même de la colère pour chacun puisque tout le monde voulait convaincre chacun de son idée et j'ai vu ma vie faire ça et ça c'était quelque chose de très fort et c'est là où je me suis dit comment je fais pour vivre rester à table en fait moi c'est plutôt ça que j'ai fait comment je m'adapte pour rester avec les autres clairement j'y suis pas arrivée non franchement c'était de comprendre que je ne pouvais pas m'adapter à ça c'est bien pour moi aujourd'hui je crois que c'est aussi un message qu'on peut partager pour les hypersensibles le but c'est pas de s'adapter en tout cas voilà avoir une expérience c'est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir vivre avec avec les autres voilà parce que s'adapter en fait le monde de l'âge et de vouloir m'adapter c'est là où j'étais là je me suis sentie de mieux en mieux donc c'était important on sait ça s'adapter c'est pas possible en fait ça veut dire c'est renier ce qu'on est aussi quelque part oui ça au bout d'un moment forcément on ne sait pas être bien avec soi-même et ça ne fonctionne pas à terme ça ne fonctionne pas donc oui c'est vrai s'adapter aux autres ce n'est pas possible aujourd'hui maintenant bon ben j'ai 41 ans j'ai compris il n'y a que quelques années en fait que ce n'était pas à moi en fait de gérer par exemple si je pleure et que ça dérange en fait voilà c'est mes pleurs c'est la personne en face que ça dérange et après ça lui appartient en fait c'est à elle de ne gérer pas à moi si moi j'ai besoin d'accueillir ses émotions et si c'est sous forme de pleurs et ben ça ça me regarde en fait après le regard des autres bon c'est pas toujours facile parce que quand c'est la famille encore bon ils ont l'habitude bon on a toujours droit au truc ben qu'est-ce que tu pleures puis ils ont besoin de comprendre etc bon bref on a l'étiquette aussi les sensibles ben oui et alors voilà oui je suis sensible oui je l'exprime de toute façon je ne peux pas le contenir si je le contiens je ne suis vraiment pas bien quoi et de toute façon à un moment ça va me péter à la gueule il faut le dire à force de contenir des larmes de la tristesse ça explose quoi on est souvent submergé parce qu'on a trop contenu aussi donc alors que si on évacue un peu au fur et à mesure et qu'on accueille ce qui arrive ben beaucoup moins de problèmes mais c'est vrai qu'aujourd'hui ben j'ai plus envie de contenir tout ça j'ai plus envie j'accepte et au plus voilà on en parlera sur un prochain live mais aujourd'hui pour moi l'hypersensibilité c'est un cadeau vraiment mais ça ne l'a pas été pour longtemps ça a été plutôt un fardeau jusqu'à ce que je comprenne même si des fois je me disais quand même on en avait parlé je t'avais expliqué qu'il y a quelques années j'étais allée dans une église pour un concert classique avec des orgues etc après je suis très sensible à la musique classique c'est aussi quelque chose qui me couche beaucoup mon hypersensibilité et donc il y avait il y avait une choriste donc une soprane avec les orgues un décor magnifique bref tout juste pour me mettre en plus la personne chante l'avait Maria un truc triste qu'on a dans les enterrements il faut clairement le dire c'est hyper triste donc forcément chez moi ça vient vraiment soulever des émotions et ça déborde je pleure je trouve ça d'une beauté sublime et en fait tout le monde est sur Facebook en train de regarder des trucs et moi je ne comprends pas je me dis mais pourquoi les gens ne sont pas touchés comment ça se fait que moi ça a cet effet-là sur moi et que les autres en fait ça ne les atteint pas en fait je suis dans l'incompréhension souvent je me dis mais les gens ça ne les touche pas c'est pas possible de ne pas être touché par certaines histoires en fait pour moi c'est de l'incompréhension clairement ce que tu dis ça me parle beaucoup la notion d'incompréhension c'est une prise de conscience enfin c'est pas une prise de conscience c'est une libération très récente pour moi et même une autorisation à dire au jour je ne vous comprends pas par exemple quand on est dans des échanges comme je ressens à la fois mes émotions celle de l'autre ces énergies tout ça moi j'ai appris en plus en étant thérapeute c'est que ça me parle beaucoup donc j'aime bien comprendre les détails qu'est-ce qu'il y a derrière mais je me suis épuisée à faire ça par exemple dans ma pratique de thérapeute c'était très facile parce que j'avais un cadre un cadre d'accompagnement mais dans ma vie personnelle j'ai eu tendance à m'épuiser parfois à écouter à essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre sent et pourquoi puis quand c'est quelque chose c'est pas agréable bah du coup mince mais qu'est-ce que j'ai fait enfin ça fait tout un méli-mélo comme ça parce que j'ai envie de mettre du sens à tout et depuis quelques mois parce que c'est très récent en fait à un moment je me suis dit mais en fait c'est toi qui te torture toute seule c'est ça maintenant quand quelqu'un me dit quelque chose et que je sens un âme fort et que je peux pas définir je dis à la personne mais en fait je comprends pas ce que tu es en train de me dire parce que je vous donne un exemple peut-être concret la personne va me transmettre une idée on va dire conceptueuse pour elle mais moi je sens ce qu'il y a derrière le concept je sens ce qui la fuscule ce qui la gêne même vous savez quand on entend des gens des fois des personnes elles disent des choses qui nous gênent moi je sens que la personne est gênée du coup mon cerveau il va aussi essayer de comprendre pourquoi elle est gênée mais je faisais tout de l'intérieur de moi et maintenant je me dis bon elle est gênée je sens qu'il y a peut-être la tristesse et tout parce que j'ai une facilité à décoder et à mettre des mots clairement sur l'émotion ou le ressenti mais maintenant je dis hop ok mais là quand tu as dit ça qu'est-ce que tu voulais me dire parce que je sens qu'en fait derrière il y a autre chose et tout donc des fois en face la personne oui oui elle va nourrir la discussion puis des fois ça bouscule l'autre mais moi ça ça m'a tellement soulagée de dire à l'autre ok mais toi là qu'est-ce que tu ressens parce que moi je sens qu'il y a un inconfort donc je m'autorisais et c'est vraiment ce que tu disais aussi c'est de de c'est à l'autre ça n'empêche pas que je suis ouverte que moi je suis aussi comme toi Adeline ouverte à la discussion si l'autre comprend pas que je suis triste mais je suis plus ouverte au jugement parce que moi avec plein d'amour je dis à ma maman maman son truc elle me va pleurer comme une halène je dis comme une halène parce que c'est vraiment l'expression que je connais par cœur mais elle elle me dit mais pourquoi tu te mets dans tous ces états rends-toi pas malade voilà ça a rien à voir et ça je lui ai dit plein de fois alors quand j'étais petite j'avais juste envie de hurler dessus j'ai envie de rentrer voilà la décision je ne vous explique pas voilà mais une fois je l'ai pris entre les yeux et je lui ai dit écoute maman quand je pleure je ne suis pas malade au contraire je suis en bonne santé parce que j'exprime pleinement tout ce que je ressens donc maintenant je ne le dis plus ça c'est parce que j'ai aussi même si mes parents ils ont fait le chemin que nous on a la chance de pouvoir faire avec toutes les informations maintenant qui est autour des atypiques et au potentiel des hypersensibles j'ai clairement une maman et un papa je pense hypersensibles en tout cas voilà ma mère elle a toujours été très connectée elle est capable si je pensais quand j'étais au salon que je n'avais pas mangé le samedi que je voulais un plat chinois par exemple elle arrivait avec un plat chinois je vous le dis franchement il y avait vraiment une vraie condition donc en tout cas voilà ça c'est 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 une sorte d'apprentissage parce que si on ne nous a pas appris à écouter moi ce qui me manquait c'est qu'on me dise tu ressens telle émotion en fait moi ce qui m'a beaucoup aidée c'est la communication non-violence c'est là où ah j'ai fait ça vous voyez j'ai fait l'intérêt il y avait une liste entière de besoins et de sentiments j'étais trop contente d'avoir plein de mots pour dire tout ce que je ressentais voilà donc voilà ça c'est vrai que c'est important d'entendre que c'est pas une fois on a c'est ce que j'avais dit Adeline ce n'est pas toi qui es hyper sensible c'est les autres qui n'arrivent pas encore à se connecter à leur sensibilité en essayant d'être bienveillant et pas jugeant pour l'autre mais d'aussi l'intégrer comme une réalité on n'est pas ouais sans être jugeant voilà mais moi souvent j'ai un peu ce sentiment de dire bah pourquoi je te dis cette incompréhension et au fond de moi une tristesse en disant ils sont privés de tout ça tu vois et à ça je me disais comment ils peuvent passer à côté de ça alors qu'en fait bah voilà la capacité d'émerveillement ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je suis dans la nature mais comme tu te dis je suis comme une enfant ça me prend ça m'envahit le moindre tu vois souvent je passe l'été je sauve les fourmis volantes dans ma piscine tu vois je les revoir partir bah je suis tellement heureuse comme des enfants vraiment j'ai cette capacité à m'envahir et souvent les adultes entre guillemets qui sont pas sensibles et bah ça va pas les toucher ils me regardent comme si en plus j'étais une extraterrestre entre guillemets elle est complètement tarée elle a sauvé une fourmi volante elle en peut plus quoi bah oui oui en effet ça me rend heureuse parce que ça fait partie de la vie parce que c'est voilà c'est des valeurs parce que tout matin clairement c'est une réalité mais c'est pas toujours facile c'est vrai que moi j'ai entendu il y a pas très longtemps j'ai discuté avec une de mes clientes qui me disait qu'elle acceptait très mal son hypersensibilité parce que pour elle elle était très forte dans la vie dans les épreuves etc et que du coup elle comprenait pas pourquoi quand elle regardait un truc à la télé d'un coup c'était les grandes eaux qu'elle arrivait pas à contenir en fait c'était faire l'amalgame entre je suis forte et en gros être hypersensible c'est être faible et ça c'est faux parce que croyez moi j'ai eu des graves galères dans ma vie et j'ai toujours avancé je me suis toujours battue j'ai toujours été une battante j'ai un tempérament fort et malgré tout je suis hypersensible ce n'est pas incompatible et ça je tiens à le souligner parce que je l'ai laissé parler je pense qu'elle était pas de toute façon pas prête en tant que c'était pas incompatible et d'ailleurs je l'avais invité à regarder ce live sur les hypersensibles j'espère qu'elle aura saisi l'occasion de le faire mais voilà c'est pas parce qu'on est sensible ou qu'on est empathique et qu'il y a des choses qui nous touchent qu'on peut pas être fort dans nos vies ce n'est pas incompatible non et puis c'est une autre force enfin moi je complète avec ça c'est effectivement moi aussi on a beaucoup transféré cette image que la force elle est que extérieure que physique que parce que j'avais à prendre des coups dans la figure et que je tiens bon quand même moi j'ai aussi reçu un peu ce message en tout cas dans cette forme pour moi et vraiment aujourd'hui enfin je peux dire que ma sensibilité c'est une force parce qu'en même temps dans tout ce que j'ai vécu si j'ai des amis qui me connaissent depuis longtemps les gens ils ont une image de moi quelqu'un d'hyper fort pourtant je me rappelle encore très récemment une maman qui me de l'école qui me disait ah mais dis donc ça touche mais attends tu me vois pleurer tout le temps pour tout mais en fait du coup elle ne sert jamais sur mes pleurs parce qu'elle voit comme elle suit ma vie plutôt dans l'intime que quotidien j'avance j'ai toujours de l'énergie je rebondis sur n'importe quoi je peux parler de toutes mes émotions il peut y avoir des tonnes de choses qui sortent d'un coup mais qu'à chaque fois ça avance et aujourd'hui je me sens forte physiquement parce que si j'ai une galère je peux tenir le coup je peux un peu tenir les coups mais ce qui tient le plus et ce qui fait que je garde toujours la foi ou ma ligne de conduite c'est vraiment ma sensibilité parce qu'avec elle je peux rebondir je peux écouter je ne me sens pas fatiguée j'en fais quelque chose je peux nommer enfin voilà et moi aujourd'hui ma puissance au-delà de la force ma vraie puissance de personne intérieure c'est mes émotions et même si encore des fois je peux me dire oh là là t'as trop parlé ou t'es trop exubérante parce que moi du coup il y a du c'est ça mon c'est que ça sort vraiment comme ça vous voyez on voit par mes gestes par tout ça mais c'est ok en fait alors il y a une petite partie du chacal là qui dit ah t'as vu t'as fait trop mais maintenant je lui dis ok j'ai entendu que je te voudrais que je sois plus discrète mais ça c'est ça c'est un rêve en fait je peux prendre ma place je peux avoir de la distance essayer de l'autre parler mais quand je parle je suis pleinement moi et j'y vais à fond et c'est pas je me force pas c'est pas un spectacle c'est pas pour mettre en avant qui je suis c'est ce que je suis je suis cette fille qui rigole fort quand elle a vraiment de la joie et qui pourrait célébrer danser dans la rue qui a envie de faire des câlins aux gens comme celle qui va se recroquiller sur son canapé quand elle est trop fatiguée qu'elle a amassé trop d'énergie extérieure négative et qui va se mettre dans ce cocon et personne parce qu'en fait elle a besoin de cette grotte là voilà donc ça c'est c'est important de s'aimer dans ça et d'accepter qu'on est comme ça aussi c'est à nous de l'accepter je pense je sais pas comment tu le vois toi Adeline mais d'abord en fait d'aimer c'est par là et puis ça a plein d'avantages dans le sens où moi je trouve que ça me permet aussi d'être très intuitive ça me permet vraiment d'avoir cette intuition d'avoir cette petite voix intérieure voilà comme tu disais il y a ce côté éponge qui fait que du coup voilà on est à fleur de peau le moindre truc finalement on va finir par le capter et ça me permet vraiment d'avoir une intuition qui est très très forte et bon bah j'ai appris à suivre mon intuition au fur et à mesure des années parce que l'expérience m'a montré que souvent mes premières non seulement impressions étaient souvent les bonnes par exemple je me disais au moment où je me disais t'écoutes trop ton intuition finalement je me rendais compte à terme que j'aurais mieux fait suivre mon intuition du départ et que c'était celle-là la bonne solution voilà que ce soit ma petite voix intérieure mon intuition etc je trouve que l'hypersensibilité elle m'aide vraiment à aller sur ce chemin-là et ce chemin-là bah c'est le bon parce que c'est ce qu'au fond moi je ressens ce que je veux donc clairement pour moi c'est vraiment important et ça me permet d'accepter ce que je suis parce que ça m'aide au quotidien aussi cette intuition ça m'aide à aller de l'avant en tout cas je fais une petite parenthèse il y a Evelyne là qui partage quelque chose Evelyne elle répond ah moi aussi je sauve les mouches et autres insectes qui tombent dans l'eau et oh la joie quand ils repartent donc voilà je vais partager parce que ça correspond à ce que je disais c'est ça oh elle est repartie la bouche elle est repartie et ça m'est arrivé par contre de voir les sauver et de par exemple avoir un geste trop brusque ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps j'ai voulu prendre une bête la mettre dehors et sans faire exprès je l'ai tuée et j'ai pleuré derrière parce que mon attention c'était pas ça et en étant maladroite et un petit peu trop brusque et j'étais au désespoir une fois j'ai passé le rotophile j'ai coupé une abeille en deux j'ai pleuré tout l'après-midi parce que quand j'en parle là ça m'émeut parce que je ne voulais pas lui faire du mal je l'ai fait de façon incontrôlée c'était déprimant pour moi et ça il y a des gens qui me regardent qui se disent elle est tarée bah non je ne suis pas tarée c'est juste que bah toutes les vies pour moi elles comptent en fait alors je suis arachnophobe je ne tue très peu les araignées c'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire je le fais vraiment parce qu'elles me foutent les chocottes mais dans un territoire par exemple quand elles sont dans la maison j'essaie de les jeter dehors sinon c'est vrai je les tue dans ce cas là mais par contre si elles sont dans d'autres jardins extérieurs garage cave ok voilà je mets un peu d'espèce de limite mais oui les insectes c'est un truc même les guêpes les gens ils comprennent pas que je tue pas les guêpes mais moi je m'émerveille de les voir bouffer des mergueuses dans mon assiette je m'émerveille de les voir manger dans mon assiette en me disant waouh elles sont là je suis dix mille fois plus grosse que pour elles j'ai la taille d'une montagne elles sont là elles viennent manger regardez-les et tout le monde moi j'ai vu mes beaux-parents je me rappelle ils les prennent ils les coupent en deux et moi je trouve ça une violence je peux jamais faire un truc pas et je trouve ça mais monstrueux en fait vraiment donc voilà c'est parfois compliqué parce que face aux autres quand il y a ce genre de comportement ça choque personne on est là en se disant mais héo pourquoi vous faites ça ? un peu de bienveillance même pour la nature et le monde qui vous entoure en fait tout ça c'est le même univers on fait partie du même air donc voilà merci à la personne et merci Evelyne de dire que toi aussi tu sèmes les insectes ça me rassure oui je me vois dans vos descriptions Evelyne répond moi aussi alors il y a quelque chose que tu disais elle dit Adeline tu n'es pas seule je confirme tu n'es pas seule Adeline je me suis sentie seule longtemps je me suis sentie seule très longtemps là c'est vraiment c'est peut-être allez je vais dire les 5 dernières années quand on a commencé vraiment à parler néopotentiel des hyper empathiques donc c'est quand même super récent mais pendant des années je me suis vraiment sentie seule parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hypersensibles dans ma famille là je l'ai compris il y a très peu de temps que j'avais un papa qui était hypersensible mais c'est en découvrant mon profil au potentiel que j'ai compris tout ça donc c'est hyper récent et après j'ai une grande soeur aussi qui je pense est une hypersensible mais elle elle cache tout elle garde tout donc il n'y a jamais rien qui sort elle a un contrôle suffisamment alors en tout cas elle s'est coupée suffisamment de ses émotions pour ne pas laisser déborder et moi je ne peux pas clairement je ne peux pas faire ça je n'ai jamais su faire j'ai toujours été débordée par mes émotions même enfant en fait tu es travertie peut-être vraiment j'attends moi tu me sais moi j'aime bien quand tu me dis on fait une danse de la joie et moi en fait je ne peux pas faire une danse de la joie je peux faire quelque chose de petit je ne peux pas faire je ne sais pas faire en fait pour moi c'est trop je n'arrive pas ça ne peut pas partie de mon tempérament mais en fait pour moi extravertie je ne le vis pas comme ça alors effectivement il y a la nature extravertie alors on n'a pas la définition claire et nette je ne pourrais pas vous dire ça mais de la personne qui est exuberante mais moi l'extravertie c'est celle qui va vers vers l'extérieur un travertie c'est celle qui garde à l'intérieur pour moi parce que tout à l'heure tu expliquais que j'ai perdu un peu le film mais quand on parlait de ça tu as dit oui mais moi j'étais toujours très sensible tu as donné des exemples où moi je me suis reconnue en fait par contre j'ai un mouvement vers l'autre clairement mais moi je connais des gens hypersensibles qui n'ont pas un mouvement vers l'autre qui font le mouvement vers l'intérieur donc je pense que c'est plutôt ça tu vois pour moi l'extravertie après comme on a dit au début chacun construit suivant son histoire et qu'il est les choses c'est ça qui est intéressant aujourd'hui il y a vraiment des informations autour de tous ces thèmes nous notre envie c'est de partager discuter pour pas que les autres se sentent seuls parce que vraiment pour moi en tout cas la rencontre avec Adeline même autour de moi j'ai des personnes hypersensibles mais avec Adeline il y a quelque chose qui c'est vrai où c'est très facile en fait au niveau émotionnel c'est hyper facile on peut parler je me sens jamais jugée vice-versa ça a toujours été ce qui n'est pas tout le temps le cas avec tous les hypersensibles en fait il ne faut pas bien sûr justement suivant leur mode suivant l'ouverture à eux-mêmes aussi et c'est vraiment pas un jugement chacun son chemin il y a des personnes où on peut être un miroir dérangeant parce que la personne n'est pas encore consciente de toutes ses capacités tout ça richesse naturelle voilà et ça c'est important et moi j'aime bien partager pour ça pour que les gens soient comme là quand je vois les messages je me reconnais et tout et ça ça fait du bien parce que moi je sais que comme toi j'ai pu me sentir seule déjà je ne faisais jamais comme les autres c'est-à-dire que pas que dans les émotions aussi dans ma façon de vivre c'est-à-dire que mon hyperactivité moi elle m'a développé aussi une grande un grand désir d'être libre intérieurement de vouloir faire les choses comme je le sens parce que vous savez je pense que tout le monde a pu vivre ça c'est qu'on a quelque chose sur le cœur on veut le dire mais on n'ose pas puis ça étouffe en fait voilà et bien moi si je ne fais pas ce que mon cœur me dit ça m'étouffe il devient folle en fait je peux le dire que ça me met en état d'hyper stress et j'ai toujours eu besoin de faire après avec des déséquilibres parce que tout à l'heure aussi tu parlais que quand tu vois les autres les films et de ça tu pleures moi je me suis rendu compte que quand je me retrouve trop longtemps au milieu d'un groupe où les émotions ne circulent pas assez la seule qui réagit à la fin c'est moi donc en fait c'est toujours moi qu'on regarde un peu comme ça en disant qu'est-ce qui lui arrive moi je peux vous dire aujourd'hui que je ne pleure pas pour moi je pleure tout ce que les autres ne pleure pas je crie tout ce que les autres ne crient pas et ça j'ai vraiment appris à faire attention aussi ça m'a demandé du temps de l'analyse de la validation en disant même moi qu'est-ce que tu racontes tu ne pleures pas les émotions des autres mais quand dans le domaine énergétique et aujourd'hui on commence vraiment à parler qu'on peut être contaminé par les émotions des autres mais moi voilà mon hypersensibilité c'est que j'étais contaminé par les autres et quand je me retrouvais dans un milieu comme l'histoire tout à l'heure je pars en pleurant mais en fait je pleurais pour ma famille je pleurais pour ce qu'ils ressentaient et qu'ils exprimaient mal donc moi je déverse ça je suis un peu la soupape beaucoup donc ça j'ai vraiment appris à faire attention et ça c'est mon hypersensibilité c'est ma façon aussi de canaliser plein de choses donc ça m'aide beaucoup dans mon travail avec mon intuition ça m'apporte vraiment je rejoins Adeline sur le fait que aujourd'hui mon intuition elle est même des fois elle me déroute parce que vous avez certainement voilà je fais une parenthèse vous vous êtes ouvert tant mieux ça vous parle pas vous mettez de côté mais moi il m'arrive de sentir déjà ce qui va se passer qu'une amie m'appelle je sais qu'elle va m'appeler je pense à cette personne alors je ne peux pas dire elle va m'appeler mais je pense et en général on parle de coïncidence mais moi voilà je les ai à part cette intuition l'intuition elle m'aide aussi dans mes choix professionnels de sentir des choses de mettre en place des projets avant que ce soit le moment alors moi c'était une grande souffrance aussi parce que moi j'ai été trop précurseur je faisais les choses beaucoup trop en avant par rapport au potentiel ou au bon moment pour le faire j'ai fait plein de projets et en fait je n'arrivais jamais au bout et à un moment je me suis dit bah tu te plantes non c'est que comme je le ressentais moi je suis déjà dans le faire dans l'action et tout mais c'était pas la bonne époque pour le faire quand j'ai eu mon salon de coiffure j'ai des produits naturels je faisais des soins et tout ça c'est que depuis quelques années qu'on voit ça vraiment dans les salons de coiffure moi mon salon ça fait 16 ans que je l'ai eu et du coup j'ai du ventre parce que ça allait pas ça marchait pas dans le sens c'était pas assez rémunérateur vous voyez mais du coup ça peut jouer sur ce côté là notre hypersensibilité peut nous attirer vers des envies mais il faut faire aussi être patient parfois parce qu'on peut être intuitif sentir mais il faut voir l'entourage il est prêt à ça autant professionnel que personnel donc voilà j'ai fait un petit peu j'ai parlé de plusieurs choses mais moi ça se regroupe pas beaucoup tout ça ça parle beaucoup des difficultés aussi quand on est hypersensible on peut avoir ça nous crée des difficultés même si on n'a pas été jugé parce qu'on n'est pas dans le mouvement toujours de la société aussi je suis d'accord c'est ce qu'elle est encore prête pour nous je veux dire comme ça tu vois 20% c'est beaucoup mais c'est pas la majorité déjà donc pour être compris c'est compliqué et puis tu disais comme tu viens de l'expliquer je vais rebondir sur ce que t'as dit parce que comme toi en fait j'ai pas suivi les autres tout au long de ma jeunesse ou de ma vie j'ai pas pu faire le mouton parce que ça résonnait pas chez moi et il y a pas longtemps t'as fait une publique qui disait je peux pas aller contre coeur ça ça me parle bah oui parce que clairement voilà j'étais pas je suivais pas la mode bah des gens qui avaient pas des discussions profondes ou qui étaient superficielles bah ça m'attirait pas donc quand j'étais au collège ou au lycée bah les trucs maquillage machin tout ça c'était pas mon truc moi c'était plus bah la culture la littérature voilà des choses qui me faisaient vibrer en fait et souvent pareil j'étais quand même assez je pense assez ancrée avec moi-même par rapport à tout ça ça pourrait être souvent déstabilisant pour des adultes de me voir peut-être aussi ancrée aussi différente mais en tout cas je revendiquais pas mais je faisais rien pour que ça se passe bien pourtant j'avais beaucoup d'amis j'ai toujours été sociable etc j'ai toujours été rigolote voilà mais voilà si je voulais pas faire de trucs par exemple mes copains bah ils se murgeaient la gueule en faisant des fêtes mais jamais de la vie je leur ai fait ça ça m'intéressait pas c'était quoi l'intérêt c'était pas voilà je suivais pas le mouvement pour faire pour faire comme les autres quand il fallait porter tes petits deux fringues et bah moi je faisais pas enfin voilà j'ai toujours été un peu à contre-courant c'est vrai mais jamais à contre-cœur et tu parlais aussi du fait que voilà c'était pas toujours facile et en effet le jour où j'ai découvert j'ai vraiment compris que je fonctionnais différemment au niveau de ma sensibilité donc j'étais petite je devais avoir 7 ou 8 ans en fait on était allé au catéchisme et on avait fait des cartes de Noël pour une maison de retraite et on est allé amener ces cartes de retraite et on a dû les montrer aux personnes âgées enfin leur donner en fait et en fait moi j'arrive près d'une dame et cette dame me dit mais moi mon petit je vois pas je suis aveugle et pour moi ça a été tellement difficile bah que j'ai pleuré en lui expliquant la carte et tout j'ai été vraiment touchée je voyais aucun enfant qui réagissait tout le monde s'en foutait en fait en tout cas ça ne touchait personne sauf que moi bah ça a été très difficile pour moi d'accepter qu'elle soit aveugle et elle voyait qu'il y avait de la tristesse elle ne pouvait pas partager la carte donc j'ai absorbé tout ça quelque part et comme tu dis je l'ai sorti il y a beaucoup de ça quelque part c'est vrai aussi et quand je suis rentrée à la fin de journée la dame a dit à ma maman on a eu un problème et je me suis dit mais moi j'ai pas eu de problème moi j'ai juste été triste parce que la dame elle ne pouvait pas partager avec moi parce que voilà je trouvais que bah ça me touchait quoi et c'est pas un problème en fait et là je me suis dit mais pourquoi elle dit que c'est un problème moi je ne l'ai pas vécu comme un problème c'est juste comme tu vois on a parlé des étiquettes tout à l'heure elle est hypersensible dans notre société c'est vu comme un problème je ne sais pas si tu as terminé mais moi par exemple ce que tu dis ça me parle beaucoup à cette rentrée j'ai une expérience avec les maîtresses de ma fille et de mon fils donc la démarche des maîtresses toujours et vraiment il y a zéro jugement dans ce que je vais dire s'il y a une maîtresse qui passe par là je ne veux pas parce qu'elles y mettent vraiment du coeur et tout mais en fait un jour ma fille et mon fils le même jour ont pleuré pour la même chose chacun dans leur coin donc à la maison il y a en fait mes enfants sont éduqués à exprimer tout ce qu'ils ressentent voilà alors pour des gens ça peut beaucoup mais moi c'est tellement important pour moi et je ne peux pas m'en empêcher qu'ils sont habitués donc ils expriment tout vraiment tout voilà et à l'école du coup ils savent s'adapter mais ils expriment quand c'est dur pour eux ils peuvent pleurer et cinq secondes après c'est fini voilà le jour-là ils ont pleuré beaucoup ils ont parlé de choses très lourdes puisqu'avec leur papa on est séparés donc ils ont exprimé qu'ils étaient malheureux voilà mais tous les deux en même temps vraiment c'était un truc et la directrice de l'école est venue me voir quelques jours après en disant voilà Léonie je voulais savoir si ça allait et Timothée parce qu'ils ont beaucoup pleuré et tout ça donc moi sur le coup bah oui c'est normal ils ont pleuré j'ai discuté j'ai exprimé je me suis inconsciemment un peu justifiée pour que la maîtresse se sente à l'aise et c'est en rentrant chez moi je me suis dit non en fait moi je trouvais ça normal et je lui ai expliqué notre situation d'une façon tellement naturelle que je ne me suis pas posé plus d'exprimer mais c'est en rentrant chez moi je me suis dit en fait elle est venue vers moi parce qu'elle était inquiète moi je ne l'ai pas vue sur le coup j'ai juste vu sa gentillesse de vouloir éventuellement savoir s'il y avait des problèmes et tout et je me suis dit bon ok je sais que c'est fait en bienveillance c'est vraiment dans cette démarche mais je me dis que dans des milieux ou peut-être avec des personnes moins bienveillantes où justement ça les bouscule elles les émotions mais je pourrais me retrouver avec une assistance sociale peut-être sur le dos parce que les gens ils disent les enfants pleurent beaucoup ils ont ça vraiment je ne dis pas que c'est tout le temps mais je pense que c'est important et moi je suis à l'aise donc je pense que les gens ils ne peuvent pas sentir que je suis déstabilisée quand on parle d'émotion mais c'est quelque chose qui peut déstabiliser parce que les maîtresses elles n'ont pas l'habitude moi j'ai expliqué mais c'est normal qu'ils pleurent après si ça vous gêne j'entends trouver des solutions moi je prends vous êtes classe moi si mes enfants ils pleurent c'est ok au contraire merci voilà donc je fais ce chemin là parce que comme on disait c'est le regard de l'autre souvent qu'est-ce que l'autre fait de ce que nous on vit voilà et aujourd'hui à l'école aussi c'est difficile ça des enfants hypersensibles face à un adulte qui ne sait pas accueillir ses propres émotions c'est pas facile moi je suis qu'à l'école en tout cas on a parlé beaucoup avec Alguine moi j'ai un vrai trauma de l'école j'ai en travaillé très récemment c'est un traumatisme si tu parles d'autorité scolaire je ne vous explique pas je suis une guerrière quoi voilà mais c'est important et moi je suis sensible à ça j'y fais attention je pense que peut-être des personnes se retrouveront là-dedans ça peut vous ramener à votre enfance parce que des fois on n'est pas toujours conscient aussi de ce qu'on a vécu ce qui a été Dieu c'était tellement l'annonce c'est tellement ce qu'on devait vivre moi je me disais bon bah Stéphanie c'était comme ça et tout mais non en fait j'ai découvert que moi j'ai voulu prendre la position de l'enseignante il y a toutes les parts en moi qui disaient non non tu peux pas faire ça c'est trop nul d'être enseignant mais attention pas d'être la personne enseignante mais d'être l'autoritarisme ou la pure émotionnelle ou la singularité donc je mets des bémols mais c'est important mais c'était ça donc on peut vivre plein de choses et ça peut nous bloquer parfois dans notre chemin personnel mais en même temps c'est comme Adi Adi on vous dira ça c'est un autre live mais maintenant c'est une vraie richesse et je sais observer tout ça c'est prendre le temps c'est prendre le temps je me permets juste je vois qu'il y a des petits messages ouais moi aussi il y a des messages donc vas-y si tu veux mes proches disaient que c'était un grand défaut d'être trop empathique que l'oublier alors je l'oublie en pensant trop aux autres ouais je m'oublie que je m'oublie en que je m'oublie en pensant trop aux autres alors je me permets de faire une petite réponse bien sûr l'empathie c'est une vraie qualité après il faut avoir les bonnes notions derrière l'empathie parce qu'il faut faire attention enfin moi je l'expérimente je peux le voir justement demain je vais faire un live perso c'est sur un peu ce thème-là l'empathie il faut faire attention effectivement qu'on ne soit pas dans la pitié on peut très vite confondre empathie et pitié où on nous a appris à oh le pauvre comme il est ou elle est triste ok qu'est-ce que je peux faire c'est notre côté tellement bienveillant on veut sauver l'autre et c'est ça la différence l'empathie c'est une belle qualité c'est la capacité de comprendre l'autre mais on ne peut pas porter pour l'autre voilà c'est ça je ne sais pas si toi tu as quelque chose à dire autour de l'empathie mais alors oui c'est vraiment il faut être vraiment judicieux avec cette histoire d'empathie comme tu dis il ne faut vraiment pas sombrer dans la pitié et dans le côté je vais la sauver parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde déjà il faut déjà commencer par toi-même c'est déjà pas mal l'empathie c'est une belle qualité je suis d'accord parce que ça permet de ressentir ce que ressent l'autre et ça permet aussi de le comprendre et d'être à l'écoute voilà ça permet une vraie qualité d'écoute l'empathie une compréhension une bienveillance mais attention de ne pas justement passer du côté justement on peut se faire manger là on a Laetitia qui nous dit les gens sont perdus j'ai l'impression lorsqu'on fait part de nos émissions ils sont perdus devant les pleurs je pense alors Laetitia les pleurs ça déstabilise la plupart des gens et voilà je l'ai expérimenté il y a quelques années on avait eu un petit dégât des os ici et bon on avait eu un gros litige bref et le gars est venu un soir et j'en pouvais plus et en fait comme je suis très émotive et ben en fait ça a fini par des pleurs et ça l'a décontenancé mais quand je vous dis décontenancé le monsieur s'est décomposé il savait plus quoi faire il savait pas comment gérer c'était des pleurs d'incompréhension de colère chez moi tout ça de la tristesse etc il était vraiment ça l'avait complètement mis et c'était un gros bonhomme au début il arrivait comme ça en disant ouais de toute façon c'est comme si c'est comme ça et une fois qu'il m'avait vu pleurer c'était un agneau il savait plus quoi faire donc oui les gens sont complètement décontenancés par des pleurs donc là ça s'est bien passé pour moi dans le sens où du coup il a été plus sympathique parce qu'il savait pas gérer et du coup il a été beaucoup plus doux il y a beaucoup de gens que ça dérange et soit voilà ils vont vous montrer du doigt en disant en vous collant l'étiquette on en reparlera plus tard t'es fragile t'es sensible moi j'ai entendu des trucs t'es une tapette des trucs pas toujours très gentils mais voilà après c'est des gens qui le ressentent comme ça c'est une façon de se protéger aussi je pense elle dit donc il faut savoir gérer l'empathie je suis en pleine phase d'apprentissage et ben oui Laetitia bon courage mais oui ça s'apprend aussi savoir gérer l'empathie et cette histoire de pitié ça me semble important c'est toujours une histoire de positionnement finalement c'est toujours pareil de dire ok j'entends ce que tu me dis ça me touche j'entends ta souffrance j'arrive même à la sentir presque ça en tant que thérapeute moi enfin je sais pas pour toi Stéphanie moi souvent c'est difficile parce que des fois j'ai des gens qui réveillent quand même des des gros dossiers donc je ressens tu vois tout ce qu'ils disent pas c'est ce que tu dis moi à la fin de la séance quand ils partent c'est moi qui pleure parce que tout ce qu'ils ont ils n'ont pas sorti qui c'est qui va le sortir c'est Bibi donc des fois c'est compliqué donc l'empathie ça nous permet aussi de comprendre et de pouvoir les accompagner parce que c'est là qu'on se rend compte aussi de la force de leur souffrance et de la profondeur de tout ça et oui ça s'apprend donc c'est important d'être toujours aussi aligné avec soi-même comment on gère l'empathie parce que je suis un peu débordée est-ce que tu me permets de répondre à quelque chose à cette question alors déjà alors moi je suis très sensible aux mots je ferais bien déjà gérer là ça va pas c'est comme quand on parle gérer des émotions on ne gère pas ça ne se gère pas parce que gérer vient du mental ça s'accueille et quand l'empathie on ne sait pas quoi en faire en fait je vais vous donner je vais faire un petit cours entre guillemets le cerveau il met en forme des actions par le ressenti c'est d'abord notre ressenti qui donne l'information si vous dites je dois il faut en fait il ne faut pas croire ça ne tient pas longtemps ça par contre si vous laissez envahir pour moi une émotion une sensation la meilleure chose c'est de se laisser envahir donc c'est inconfortable au début on se sent déstabilisé on peut se sentir en hyper stress parce que du coup c'est plein d'infos en même temps mais si vous essayez de gérer en fait c'est le mental qui va à nouveau mettre des cadres vraiment enfermants si vous voulez c'est le senti il y a des méthodes aussi pour ça par exemple le moche j'ai fait ça toujours naturellement mais j'ai découvert il y a la méthode Tipeee qui est un outil d'écoute de ses ressentis et bien là le cerveau derrière le ressenti il va tout de suite mettre en action quelque chose qui est de la contenance mais pas de l'enfermement ni du cadre il contient il aide à structurer ce que vous ressentez bien sûr c'est une gymnastique bien sûr ça s'apprend là c'est des mots je dis ça paraît mais je sais il m'a fallu du temps pour y arriver mais le mot gérer moi je suis un peu c'est le point qui ça je crois c'est comme quand j'entends des programmes de gestion d'émotion quoi pour moi ça n'a pas de sens même si je comprends ce que ça veut dire c'est déjà partir du mauvais point puisque l'émotion c'est une chose qui est sensorielle physiologique en fait après on peut y mettre du concept on peut apprendre ce que c'est une émotion on peut apprendre le langage émotionnel on peut apprendre le langage des ressentis parce que l'empathie est liée au ressenti avant d'émotion quand même pour moi c'est une notion je me laisse traverser par l'énergie que l'autre dégage parce que dans le domaine énergétique quand on parle d'échange par exemple en fait quand je discute avec quelqu'un nous échangeons des énergies il y a une énergie qu'on ne voit pas qui se partage et quand l'autre a une énergie forte on va être traversé sinon on se protège on gère on va la garder c'est là que ça nous rend mal si on se laisse traverser en disant ok c'est l'autre qui ressent ça c'est là même s'il y a des parties de moi qui résonnent avec ça j'entends mais là je ne parle pas de moi donc j'aime bien moi ça m'a beaucoup aidée en tout cas cette image j'avais découvert à travers on avait déjà parlé la prophétie des Andes où on voit deux personnes qui discutent et on voit les énergies qui se mélangent et quand la personne devient dans une énergie de colère on va dire rouge l'autre commence à être rouge mais si elle reste alignée elle reste blanche et en fait elle se laisse traverser mais ce n'est pas elle et cette image-là m'a beaucoup aidée à faire évoluer ma relation à ce que je ressentais au niveau énergétique moi c'est ce terme qui m'a aidée en tout cas à être plus à l'aise donc c'est pour ça que je vous partage avec vous même si ça peut paraître des fois un peu compliqué ou même ça ne vous parle pas beaucoup mais visualiser une énergie qui nous traverse quelque chose qui passe à travers nous mais qui n'est pas nous voilà donc voilà je vais répondre aussi dans ce sens-là parce que le gérer pour moi c'est très mental je trouve que ça peut être pour un hypersensible pour peut-être personne qui est moins sensible gérer ça va aller mais pour un hypersensible je pense que ça peut être une notion trop négative en fait il y a le risque de se couper quelque part tu vois en passant trop dans le mental tu finis par couper ta barbe et te mettre une barrière émotionnelle et finalement tu n'es plus dans l'échange parce que tu es trop dans la protection et finalement là il ne se passe plus rien tu n'as plus tout ça plus ce lien et s'il n'y a pas cette force de lien en tout cas quand tu es en thérapie ou quand tu as quelqu'un en face qui a besoin ça fausse tout en fait donc voilà il faut arriver aussi à ressentir comme tu dis qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qu'il n'est pas bon le mental il va aussi par rapport il va quand même par une partenaise mais de toute façon on le dit souvent le mental et ce que le ressenti c'est une équipe ce n'est pas des choses qui sont différenciées ça fonctionne ensemble et tout ça c'est des choses à faire dans votre quotidien au fur et à mesure bien sûr ce n'est pas en acclaquement de doigts que ça va se mettre en place après soyez bienveillant avec vous-même aussi ça c'est important dire ok ben là je n'ai pas réussi je n'arrive pas à savoir mais j'ai quand même ressenti des choses vous allez faire petit pas par petit pas Stéphanie ça fait 20 ans qu'elle fait ça donc pour être bien sûr dans son quotidien c'est facile moi ça fait quelques années de dire que c'est trop facile mais pour toi je le sais que c'est simple je te le vois quand on discute ensemble je le vois bien comment c'est tout de suite voilà hop tu le ressens tu l'analyses etc je vois bien que ça se fait de façon spontanée moi je vais encore beaucoup passer par le mental clairement et au fur et à mesure je commence à lâcher voilà au fur et à mesure des expériences des rencontres des apprentissages de mes lectures des choses que je mets en place mais bien sûr que ça se fait pas comme ça en acclaquement de noix donc bien sûr ça prend du temps après il faut déjà vous autoriser à être ce que vous êtes déjà commencez déjà par ça ça sera déjà un énorme cadeau que vous vous ferez et Adeline a raison moi ça fait en fait j'ai découvert effectivement la communication de nos villes qui a été vraiment l'outil alors il y a toute la partie énergétique spirituelle qui m'apportait des notions qui venaient résonner avec ce que je ressentais parce que moi je ressentais beaucoup de choses du langage non verbal les gens pouvaient ne pas parler je ressentais beaucoup de choses donc la notion énergétique m'a aidée dans ce domaine là la partie ésotérique aussi mais c'est la communication de nos villes c'est cet outil premier qui là lui m'a amené du concret de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau sensoriel, émotionnel et de mes besoins voilà et là j'ai pu mettre des mots et puis j'ai pratiqué j'ai pratiqué j'ai pratiqué enfin moi c'est mon chemin de vie c'est mon besoin c'est de me sentir bien en fait ce que je voulais c'est trouver la sérénité en moi voilà donc c'est vrai que c'est 20 ans que je pratique donc ça fait 20 ans je suis à prix Nobel il paraît au bout de 20 ans de pratique d'un truc de l'écoute mais c'est un chemin et même des fois encore on échange il y a des sujets où je me trouve coincée mais c'est vrai qu'intérêt mon cerveau la première chose qu'il va faire c'est qu'il va essayer de trouver la solution qu'est-ce qui se passe je décortique moi je préfère m'enfermer et décortiquer pour revenir dans la situation bien j'ai des petits messages de mon côté alors Evely pour moi c'est la méthode je me repulie en position et complètement couverte à l'écoute de ce battement de mon coeur je recrée le cocon si ça peut en aider certains oui c'est un très bel exemple chacun bravo c'est vraiment chacun trouve ses outils aussi pour revenir à soi ça c'est important et puis il y a Lisa qui dit justement comment gérer les émotions quand on va vers l'autre qu'on a eu des sentiments pour elle et que l'autre me repousse parce qu'elle n'a pas de sentiments mais parce qu'elle a peur d'aller loin alors justement comment gérer les émotions quand on va vers l'autre qu'on a eu des sentiments alors après il faut décortiquer je vais dire ça comme ça ce qu'il faut après peut-être qu'on pourra faire un live direct sur les émotions parce que ça a vraiment toute cette consistance mais sachez qu'on ne ressent pas une émotion à la fois on ressent une multitude d'émotions des différentes parts de nous il faut résumer un peu la chose donc il peut y avoir l'adulte le parent l'enfant pour les premières bases des parts en nous mais après il peut y avoir l'adolescente il peut y avoir le gardien il peut y avoir plein de choses et si chacun a son angle de vue sur la problématique il peut y avoir plein d'émotions ensemble donc la première chose avant de aller vers l'autre c'est ce qu'on apprend aussi c'est qu'avant de faire une demande en communication on fait un retour à soi donc je ressens des choses ok au lieu d'être tout de suite dans la réaction et de trouver une solution c'est ok là je ne me sens pas bien avec ces émotions et je ne sais pas quoi en faire je ne comprends pas donc là je prends du recul et je réglerai ça plus tard avec l'autre mais d'abord je reviens à moi ça c'est important et quand il y a des sentiments ben c'est ça ça veut dire que on doit rester avec nos émotions on ne doit pas essayer tout de suite de les faire partir et s'en débarrasser je peux le dire aussi en tant que personne c'est que il y a à la fois la part de moi qui a toujours envie de sentir plein de choses et celle qui a tout le temps envie de rien sentir il y a deux souvent il y a celle qui adore les sensations et puis il y a celle qui quand ce n'est pas des sensations profondes elle va dire non non j'en veux pas mais en fait c'est une invitation à tout ressentir ce qu'on disait être à l'écoute de ce qu'on ressent de soi c'est accepter de tout ressentir et même ce qui est inconfortable et si on a assez je vais le dire comme ça de mental de connaissance de vocabulaire de compréhension des émotions de façon logique les deux ensemble je vais faire un schéma je ne sais pas si je suis bien claire voilà les deux ensemble vont travailler pour quand vous allez ressentir votre cerveau un moment il va les piocher dans les cases ah là c'est de la tristesse ah là c'est de la colère ah ça mais ça c'est une pratique et c'est pour ça qu'on dit de pas gérer les émotions de les accueillir le travail qu'on a à faire c'est de dire ok je suis responsable je suis l'adulte pour ceux qui ont des enfants c'est un peu comme quand un enfant arrive avec une décharge émotionnelle c'est pas en lui disant tais-toi que la décharge elle va s'arrêter vite c'est en disant ok quelque chose qui va pas et c'est en laissant l'enfant aller jusqu'au bout de cette décharge après il va y mettre des mots il va dire oui bah là c'est le copain il était pas sympa tout à l'heure la maîtresse elle a pas fait ce que je voulais gna gna la force première c'est une phase de crise et pour l'adulte c'est pareil et sachez que adulte pour moi quand on ne nous a pas appris à être vraiment dans cette pratique de l'écoute de soi on repasse les phases de l'enfance qui faisait des caprices je dis cela parce que c'est celui qui est le plus connu la partie où il y a de la décharge c'est une décharge donc s'il n'y a pas de gestion il y a juste prendre le temps et après essayer de sectariser ça c'est la compagne ça c'est la petite fille qui parle mais pareil je sais ce qu'il va dire mais c'est aussi un chemin c'est difficile à faire je m'excuse Stéphanie parce que sur Instagram le direct ne dure qu'une heure donc dans 20 secondes il va être coupé donc c'est pour ça qu'il est coupé voilà ça a disparu ok alors voilà ça s'est coupé d'un coup ah oui je ne savais pas alors attends je m'étais obligée de le remettre est-ce que tu veux le lancer ? ça a coupé d'un coup sur Insta je suis désolée pour ceux qui regardaient je vais vite reprendre je vais relancer il va falloir que tu ailles en fait voilà on est limité à une heure on peut continuer à parler sur ceci je suis obligée sinon après c'est perdu je vais revenir après hop je suis hyper sensible je remets mon texte je ne sais pas donc je vais laisser publier normalement ça va marcher je ne vais pas relancer le live du coup je ne t'entends plus parce que j'ai mes écouteurs sur Insta et pas sur l'ordinateur mais même ça on le sent je suis merveilleuse je discute avec moi-même et avec les personnes qui sont là je ne vais pas continuer sur ce sujet de gérer de venir franchement la meilleure chose pour y arriver comme je vous dis je sais que c'est des mots tout ce que je vous dis mais pour arriver c'est une pratique et pour ça ça va être des petites étapes au départ c'est peut-être juste prendre du temps tiens là je ressens quelque chose c'est dire ok je ressens quelque chose et on ne cherche pas à décortiquer mentalement mettre un concept ou dire pourquoi c'est quoi la raison c'est ma faute c'est la faute de l'autre non c'est juste ok je ressens donc juste d'abord se connecter à ses sensations quand c'est ça quand c'est ça y est alors si tu veux décaler voilà attends je vais étendre le son hop tu m'entends toujours alors attends parce qu'il y a un décalage attends ok j'attends sur Instagram pour ne pas avoir le son en doublon ça connecte oui j'entends mais je vais éteindre là parce que si ça fait un décalage pas agréable ça y est c'est tout bon désolé pour ceux qui ont été coupés en plein voilà c'est juste simplement pour ceux d'Instagram je suis désolée comme les Instagram dure qu'une heure et qu'on a un petit peu dépassé ça a coupé d'un coup donc je suis voilà on vous retrouve je ne sais pas où Stéphanie on était sur Facebook du coup on a été un petit peu coupés et voilà ce coup-ci c'est bon c'est en train d'expliquer des premières étapes peut-être à faire pour être à l'écoute de ces émotions de ces ressentis et qu'au départ il y a une chose mais la plus bête la plus bête la plus simple c'est juste ah je ressens quelque chose et je le reconnais que je ressens quelque chose et peu importe si je peux l'analyser le décortiquer ça c'est pour plus tard c'est une répétition de j'écoute ah oui je reconnais déjà je reconnais que je suis dans le ressenti je reconnais que je suis envahie point barre moi je fais beaucoup d'exercices avec le miroir ça c'est mon outil de prédilection et j'invite les gens à se regarder c'est bête mais c'est regarder c'est prendre un temps de dire ah je suis là je me ressens parce que quand on se regarde comme on regarde l'autre on s'envoie des informations et il y a des informations qui passent au niveau sensoriel voilà on peut prendre à faire ça après si vous avez l'habitude quand même déjà de vous écouter parce que vous faites peut-être du yoga de la méditation du tai chi de la musique vous sentez que quand même voilà il y a d'autres étapes après qui sont ok bah maintenant que je ressens quelque chose je vais essayer d'y mettre des mots donc par exemple je reviens à la communication de l'ordre mais c'est un très bon outil pas la technique en elle-même mais il propose des listes d'émotions et de sentiments et de besoins qui peuvent vraiment développer votre vocabulaire moi je vous invite à développer votre vocabulaire sensoriel et émotionnel parce que si on n'a pas les mots on reste sur peur tristesse joie colère c'est coincé et surtout quand on est hypersensible on a un arc-en-ciel de sensations et d'émotions et aujourd'hui il y a plein de choses en plus pour les enfants on a développé vraiment plein de supports pour aider la roue des émotions les choses comme ça sur des lives on avait déjà arrivé avec Adeline ça ça va vous aider à développer votre vocabulaire là on est dans le logique dans la partie logique de notre cerveau il en a besoin pour après à nouveau se reconnecter à la partie plus sensorielle plus subtile voilà mais c'est des étages importants et au fur et à mesure que vous allez pratiquer ça va s'intégrer vous allez voir qu'après un moment vous allez peut-être le faire sans vous poser de questions même vous allez avoir une étape moi j'ai vécu des étapes en me disant pourquoi je suis tout de suite là-dedans pourquoi je suis tout de suite en train de décoder tout ça ben en fait ça s'était intégré au cerveau ben c'était la première chose qu'il faisait il décodait allez on décode bon ben là c'est pas le moment en fait voilà mais en fait ça va s'intégrer comme un apprentissage quand on apprend à lire on dit B et A ça fait B B et A B et A et ben les émotions c'est un apprentissage c'est pareil c'est une pratique donc après il y a toutes les étapes et aujourd'hui il y a de nombreux outils pour être décodés plus largement sur l'inconscient sur les choses comme ça et ça c'est intéressant mais petit pas par petit pas souvent quand on est hypersensible on peut tous les surdoués ou haut potentiel on n'est pas tous hypersensibles et avec une vente en général il y a pas mal de choses qui stimulent qui vont vite et souvent on est impatients il faut prendre des petits pas il le dit alors ça chante très bien de quoi je parle voilà donc j'expliquais un petit peu ça pendant que tu fais une pause Instagram voilà c'est à une heure maximum on saura je pense que là on est bien ça fait déjà plus d'une heure aussi qu'on échange est-ce que toi tu as envie de rajouter des choses Adeline ? juste voilà écoutez votre hypersensibilité c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire accepter d'être hypersensible de ne pas essayer d'être atteint par le regard de l'autre même si je sais qu'au quotidien c'est pas toujours facile mais que ça change la donne donc je vous encourage vivement à être bienveillant envers vous et à penser à vous et l'autre si en face il y a du mal à accueillir vos pleurs ou simplement même votre trop plein de joie parce que ça aussi ça peut mettre mal à l'aise moi quand je suis euphorique dehors parce qu'il y a une voilà comme j'ouvre une mouche ou un truc comme ça les gens ça les met mal à l'aise donc va tant pis en fait voilà moi je suis contente et c'est ça qui compte et ça me fait du bien donc voilà faites-vous ce cadeau d'accepter votre hypersensibilité je vous conseille expérimentez-le en tout cas vous allez voir ça fait du bien oui puis la joie en tout cas moi je rebondis et puis que j'en sens c'est aussi la joie comme toute émotion la joie je trouve que c'est une émotion qui est un peu contenue en fait on n'imagine pas on accepte plus facilement quelqu'un qui rit qui pleure on est d'accord la vraie joie qui est de l'émerveillement qui est de l'euphorie même si l'euphorie c'est une joie un peu exacerbée il y a d'autres choses avec mais la joie c'est sentir la joie quand on fait les choses et ne pas avoir peur d'être joyeux au détriment de l'autre qui n'arrive pas à l'être parce que moi ça j'ai pu le vivre de contenir la joie parce que je sens que l'autre en face il n'est pas joyeux voilà on me dira tu ne peux pas montrer ton bien-être alors qu'il n'est pas bien par exemple à le reconnaître parce qu'en fait je vous explique juste quand en consultation quelqu'un pleure moi je souris et en fait tout de suite ça a été comme ça et les premiers temps je me disais attends tu ne peux pas sourire elle a pleuré là elle raconte tout ce qui est lourd pour elle et toi tu souris de la voir pleurer et au début je me sentais coupable de faire ça je me disais il n'y a vraiment pas d'empathie en toi pour ça tu n'as pas d'empathie tu cries en voyant pleurer toi c'est moi et moi c'est personne d'autre et en fait aujourd'hui je sais pourquoi je souris en fait quand je vois pleurer quelqu'un c'est la vie qui revient pour moi donc ça me rapporte de la joie voilà tu parles souvent du terme vivance en fait j'aime bien quand tu utilises ce terme n'oubliez pas que toute émotion que vous exprimez bien sûr elle peut être exacerbée parce qu'elle est connectée à des émotions qui sont contenues liées au passé mais toute émotion est un mouvement de vie on ne peut pas oublier ça c'est la vie que vous exprimez donc voilà c'est une bonne note de fin en tout cas merci aux personnes présentes merci à celles qui écouteront en replay n'hésitez pas même si vous écoutez en replay à poser des questions avec Adeline on reste connectée toujours sur nos comptes on répond si vous avez des questions ça nourrit aussi nos réflexions pour les prochains lives et puis je crois que merci Adeline encore pour ce partage cette authenticité à ce moment comme on dit on a l'âge enfin moi je remercie parce qu'on a la chance de le vivre aussi en réel ce partage mais en tout cas si nos partages vous êtes vous moi j'en suis vraiment ravie j'espère voilà que ça permettra à plein de personnes de se sentir moins seules et que ça vous aidera à essayer de mettre en place des choses voilà si vous avez des questions comme elle a dit Stéphanie n'hésitez pas ça pourra permettre d'avoir des sujets des pistes de réflexion pour les prochains lives même si on en a déjà mais c'est toujours important pour nous de vous apporter des réponses des choses auxquelles en tout cas du partage de nos expériences personnelles parce que voilà ça fait du bien aussi tout ça c'est vrai et du coup il y a Laetitia qui dit merci à vous et Evelyne qui dit merci à vous deux que d'enrichissement merci merci beaucoup c'est gentil merci votre sensibilité est touchée de partager de contribuer moi c'est vraiment c'est ça aussi la chaise je trouve des désirs sensibles c'est d'avoir cette envie très profonde de contribuer je crois aussi tout le monde a envie et nous je sais pas moi j'ai l'impression que c'est très puissant quand l'autre est joyeux je suis joyeuse aussi et c'est aussi le côté positif de cette connexion à l'autre je suis d'accord on va songer à un club justement une très bonne réflexion c'est vrai avec Aline du coup on a créé un groupe c'est vrai un groupe sur Facebook un groupe privé Facebook et maintenant on n'en a pas parlé ouais c'est vrai donc merci Laetitia de parler du club en tout cas on a créé un groupe atypique tout simplement je suis on est ok c'est bien ça le terme ça le tienne donc si vous avez envie de rejoindre ce groupe vous cherchez sur Facebook on le partage sur nos pages c'est un Facebook et c'est un lieu justement où on a envie de répondre à vos questions vous si vous avez des sujets à partager alors évidemment il est un peu modéré pour pas non plus d'aller dans tous les sens que tout le monde puisse retrouver des informations qu'on puisse repérer assez facilement c'est un lieu de partage de connexion pour ne pas se sentir seul voilà on avait envie on a créé un groupe mais qui est privé c'est à dire que voilà il y a un petit questionnaire d'entrée parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte moi par exemple je modère un groupe pour les fleurs de bac et on est à 1200 personnes et il y a des gens qui ont 146 groupes donc clairement ce qu'on a envie c'est que les gens ils viennent qu'ils partagent qu'ils échangent que ce soit quelque chose de vivant de constant et qu'il n'y ait pas juste des gens qui s'inscrivent et qui ne soient pas voilà c'est vrai qu'on a créé ce groupe fermé on a créé ça il y a quoi la semaine dernière je crois et puis c'est vrai qu'on n'avait pas parlé depuis donc merci Laetitia d'avoir remis ça sur la table c'est important c'est vrai que c'est important parce que c'est un lieu d'échange et puis du coup voilà ce sera notre club hypersensible voilà c'est un lieu pour les atypiques l'hypersensibilité fait aussi souvent partie de notre personnalité atypique mais voilà donc voilà mais cherchez ce groupe et inscrivez-vous voilà n'hésitez pas on pourra partager on va rajouter là sous le live et puis le but aussi nous notre envie c'est de partager les outils qu'on a déjà aussi en tant que personne mais aussi en tant que thérapeute parce qu'on a aussi les outils qui peuvent vous aider vous inspirer clairement c'est ça qui nous intéresse et puis voilà donc et bien merci c'est vrai que tu vois j'avais dit pas ça je me dis ah bah oui on n'arrive pas à parler ben oui c'est vrai mais non puis on n'avait même pas prévu d'en parler en fait donc c'est que ça s'est proposé comme ça c'est encore mieux on avait pensé à qu'est-ce qu'on va partager à vous mais pour le groupe on a créé donc voilà merci Laetitia pour ça et puis bah du coup j'ai aussi d'autres merci beaucoup à vous trop fort je savais même pas mardeur et voilà ça c'est Laetitia et Réveline elle y va de ce pas non bah c'est chouette voilà merci et ben bonne soirée bonne soirée à bientôt aussi je te fais un bisou je te embrasse moi aussi ouais des bisous et merci de votre présence merci